Hamann et Binson, une vision pour votre futur. Le journal des stratèges Allez, on parle maintenant de pollution des océans, mais plutôt en amont, puisqu'on va parler des eaux pluviales. Et c'est Vertuoso qui ambitionne d'éliminer ce problème de pollution par les eaux pluviales, et notamment en évitant les déchets urbains qui se déversent sans filtre dans la mer. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont développer des réceptacles filtrants qui seront installés aux endroits stratégiques. Et donc, ils conçoivent ces réceptacles métalliques qui seront placés sur les déversoirs, c'est-à-dire à l'endroit où s'agrègent les cours d'eau avant de se déverser dans la mer, nous explique Futura Science. Le réceptacle d'un volume de 16 mètres carrés possède des mailles comprises entre 5 et 12 mm en fonction des déchets à capter. Alors, il est généralement ramassé tous les mois ou après une grosse pluie, par exemple. Et donc, ce genre de comportement et surtout ces aides techniques permettront d'éviter que pendant des pluies d'île viennent, tous les déchets ne se retrouvent dans la mer et donc que vous ayez après à les ramasser. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges à l'LDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Merci. 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 Merci.